Salut à tous les amis, j'espère que tout roule pour vous. Bienvenue au Biotto et bienvenue ici à Fribourg en Allemagne pour la première manche de la saison 2022, l'Eco-GP. C'est une aventure qu'on a voulu tenter avec un ami qui est champion FIA de la catégorie et il nous a embarqué en fait dans cette aventure. Une course d'endurance de 24 heures pendant laquelle il faudra le moins consommer possible et il faudra vraiment gérer une stratégie très 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 fine avec les recharges. On a une boucle de 45 km à faire et pour ça on a emprunté l'outil idéal, la Tesla Model 3, grande autonomie avec des jantes aéros et on a fait quelques petits tests hier. Je vous passe les images de suite. Le but de ces tests, déterminer un temps de trajet, les limitations de vitesse, repérer la boucle et faire une estimation pour les recharges. Et voilà, et là on est samedi matin, la course part à 14h aujourd'hui, elle se termine à 14h dimanche et on est en train d'installer les stands etc. Avec notre petite Model S. Model 3. Model 3, notre petite Model 3 qui est juste ici. Donc voilà, config toute mignonne, c'est pas très le billet auto avec les petites jantes aéros etc. Mais ça peut être rigolo parce que c'est un joli challenge. Nos collègues champions de la catégorie ont des ambitions très très grandes pour être tout à fait honnête, ont des grandes ambitions, c'est de gagner ou au moins faire un podium. Sachant qu'il y a quand même 17 ou 19 concurrents je crois, il y a des gens qui sont très chauds, ils sont très chauds, ils ont même ramené des convertisseurs ACDC, pas le groupe mais pour convertir en fait l'énergie alternative. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, on va faire un petit ton après, Hugo qui est derrière son téléphone parce que ça sera très principalement filmé au iPhone, vous me direz ce que vous pensez de la qualité. Et on va partir pour la course de 24h, on va parler règlement maintenant, c'est parti. Des concurrents suisses en Model 3. Alors le principe en fait c'est que pendant 24h on a des recharges à effectuer. Le but du jeu pour nous ça va vraiment être de maximiser, je dis pas trop fort parce que c'est stratégie stratégie ici. Et puis ça parle français. Et ça parle un petit peu français, on est les seuls concurrents français mais il y a un autre français dans un équipage. Donc on fait attention. Le but du jeu ça va être de maximiser le temps de recharge et les recharges. Sachant qu'ici on a 3 bornes qui envoient jusqu'à 22 kW en courant continu. Et on a ici 8 bornes. 8 bornes en courant alternatif. Ce qui fait que ça va envoyer en courant continu avec les chargeurs embarqués des voitures jusqu'à 11. Sur la Model 3. Sur la Model 3. Sauf que celui qui recharge le plus vite clairement gagne la course. Exactement. Et sachant qu'il y en a qui ont ramené, comme je disais tout à l'heure, le convertisseur ACDC. Ouais. Pour pouvoir se mettre sur ces bornes là. Et pas avoir le souci des 3 bornes occupées. Exactement. Parce que ces bornes là sont forcément occupées une majorité du temps. Évidemment c'est les plus puissantes. Donc le but ça va être de gérer une stratégie. Qui va nous permettre de ne jamais faire la queue ici. Et de pouvoir être efficace sur la boucle. La boucle, vous allez la découvrir pendant la course. On va vous la montrer. C'est Hugo qui fera le départ. Et la boucle, on a une boucle en ville. Il faudra respecter absolument les limitations. On a des limitations à 30 km heure pendant un bon bout de temps. Ça va être très compliqué. Il y a beaucoup de 30 km heure. Il faut respecter à kilomètre heure près. Si vous dépassez d'un kilomètre heure pendant deux secondes, pénalité. Si vous vous trompez sur le trajet, pénalité. On a une boucle sur route ouverte de 46 km. Donc avec du 30, du 50, du 70, du 60, du 80, du 100. Dont une grosse boucle en montagne dans la forêt noire ici. Qui est à 100, qui est impossible de faire à 100. Sinon vous êtes Sébastien Loeb. Et il faudra gérer avec les montées, les descentes. Comment dire ? Enfin, de l'éco-conduite vraiment pour maximiser la batterie de la voiture. La consommation de la voiture et les recharges. Donc ça va se tenir là-dessus. Et vous verrez la boucle un petit peu plus tard. On va vous l'expliquer parce que c'est Hugo qui fera le départ. Je vais monter avec lui. On a le droit d'avoir des copilotes. Ça, c'est très bien. Et je vais monter avec lui. Et on va vous décrire la boucle. On vous montrerait un petit peu tout ça. Alors la concurrence, on va avoir de la i3. Une BMW i3S qui est ici avec le Rex. Le Rex qui a été condamné, évidemment. Pas le droit d'utiliser une boute descente. On va avoir une Zoé qui peut être, si effectivement ils ont le transfo et qu'ils s'en servent beaucoup, la plus grosse concurrence qu'on va avoir sur cette éco-GP. Model S avec les gros jantes. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est un peu un concours de jantes, tu disais. Là-bas, vous allez le voir, un I-Pace avec des jantes un peu funky. Et il est là. Avec des toutes petites jantes, ça doit être du 17 ou du 18. Là, on a une Model S, alors avec qui ils ont des décos un peu funky, ils aiment bien ça en Allemagne. Avec des jantes de 22 pouces qui ne sont pas forcément les plus aéros. On a une autre Model 3 derrière ici. On a une AIMIV qu'on avait oublié, qui à mon avis va devoir te recharger peut-être à chaque tour. Oui, c'est très possible. Une autre Model S ici avec un équipage, ils ont l'air vraiment prêts les gens. Ils sont racing, ils ont mis des jantes et tout. Ils ont janté le Model S. Ils sont chauds. Yoniq ? Très grosse concurrente parce qu'elle consomme très peu. Exactement, ça consomme très peu. Techniquement, si on ne se cantonne que sur ces grosses bornes-là, les Yoniq sont nos plus grosses concurrentes. On a de la Model S, on a une autre Model 3 mais avec les jantes style performance parce que ce n'est pas une performance. Model X. Model S. Model S. Regardez-moi ces jantes. Et là, on a des jantes full aéros sur cette Model S. Ces jantes-là sont très moches, mais je peux vous dire que vous gagnez au moins 3-4% avec ces jantes-là. Exactement, en fait ces jantes-là, ça réduit forcément les turbulences au niveau des roues, donc la résistance, donc la consomme. Quoi qu'il arrive. Et sur l'électrique, c'est très 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 important. L'aérodynamique. Et je dois remercier Tesla France qui nous apporte son support pour cette course en nous fournissant la voiture et en nous disant, allez les gars, on croit en vous, il faut nous faire des résultats. Donc merci à toi Clément et merci à Tesla France en fait de nous faire confiance parce que je sais qu'ils ne font pas beaucoup ça. Petite, petite, donc moi je trouve juste qu'en fait, par rapport aux autres, notre stand, les autres, ils sont tellement chauds, des tentes, la caravane, le mobilhome et nous, on a juste la voiture et une pauvre chaise. Tu ne tournes pas trop vite, tu vas foutre la gerbe à tout le monde, frérot. Et voilà, je vais te prendre le téléphone juste une seconde. Tu es prêt toi ? Je ne suis pas étonnant. Hugo, il est prêt ? Alors Hugo, la pression va monter tout doucement parce que c'est lui qui fera le premier relais. C'est toi qui va faire le départ, je serai à côté de toi. On a fait des repérages hier. Ça va le faire. La route est plutôt simple. La route est plutôt simple. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de grand piège. Si, il va y avoir un piège. Il y a un moment où c'est limité à 50, mais où entre 22h et 6h, c'est limité à 30. Oui, ça c'est le problème. Après, mon premier relais, je n'aurai pas de soucis, ça sera à 50. Oui. Mon deuxième relais de nuit, là par contre, ça sera à 30. Ça sera à 30. Là, c'est plus compliqué. Donc, il va falloir maximiser vraiment et ne pas s'endormir. En fait, ce n'est pas forcément du pilotage pur, mais c'est une présence d'esprit de tous les instants. En fait, ce qu'il faut, c'est typiquement ce qui me manque, moi. Moi aussi. Je te bouge, là, ça va être chaud. Donc, il va falloir maximiser. Et puis, voilà. Et on va vous montrer l'intérieur de notre petite modèle 3 long range avec les fameuses poignées. Et voilà. Donc, c'est vraiment une voiture. Elle n'est pas du tout préparée pour ça. Elle est entièrement en stock. On a pris la voiture au parc presse pour tout vous dire. Et terminado. On y va comme ça. On a des PS4 en jante. Voilà. On a des Michelin PS4. On n'a même pas des Energy Saver. Et voilà. Donc là, ça va être l'heure du briefing. Ça va être l'heure de la préparation. On va sticker la voiture. Vérification technique. Vérification technique. Et ensuite, on va se décompresser, se reposer un petit peu avant de prendre le départ. Voilà. On vous laisse là. Et puis, on vous retrouve un petit peu avant le départ. C'est parti. Mais avant le départ, on met une grosse charge à 100% sur la voiture. Et c'est le moment des qualifs où notre champion du monde maison nous a qualifié 5e. Pour le départ, ce n'est pas trop ce qu'on visait. On visait plutôt une 3e place. Mais bon, on fera avec. Hugo aligne la voiture sur la ligne de départ. Et on se tient prêt. Allez. C'est l'heure du départ. Je me mets en copilote. Allez. Avec Hugo qui est là. Donc, on fait le premier relais. C'est Hugo le premier conducteur. C'est lui qui fait le premier départ. Il n'y en a qu'un. Le départ. Relais très, très important. Alors, la stratégie pour l'instant, c'est qu'on part 5e. On a fait 5e en qualif. Ouais, exactement. Sur un départ le mans. Celui qui faisait ça le moins. Le moins. Enfin, le coup. Il faut le courir à la voiture. Fermez la porte. Allumer les feux. Exactement. Voilà. 5 secondes, 56. Pour un autre champion du monde qui nous a qualifié en 5e place. On part 5e. On voulait partir 3. Pour être sûr d'être les premiers à la borne. Ou dans les premiers sur les 3 bornes. D'où partir 3. Pour recharger à fond. On part 5. Le but pour nous, c'est de doubler 2 devant nous. Si on peut. Sans prendre de risque. Le but pour nous, c'est vraiment d'assurer et de ne pas se gourer dans les limitations de vitesse. C'est ça qui va nous amener de la pénalité. Donc, c'est d'assurer cette partie-là. Et de faire au moins 2 tours. Donc, 2 heures de roulage. Et après, on voit pour la recharge et pour se planquer au milieu du classement. Histoire que les gens ne fassent pas trop attention à nous. En mode, on a trop consommé. Donc, on va en recharger. Exactement. Leur faire croire qu'on consomme trop. Et qu'on recharge tôt. Et voilà. Comme ça, ça nous planque dans le milieu du classement. Les gens ne font pas trop attention à nous. Ils font leur course à eux. Et nous, on peut créer de la surprise un petit peu plus tard. Peut-être sur la fin de course. Ça, c'est de la stratégie. On verra. Ça, c'est de la stratégie. Ça, c'est de la stratégie. Ça, c'est le champion du monde. Allez, c'est parti. Direction le départ. T'es prêt, chaud ? Il faut. Chaud. Allez, on est dans le premier tour. GPS ici, GPS ici, GPS plus téléphone, communication avec le stand ici. Hugo en plein stress, il fait très chaud, on n'a pas de clim. Il fait 28 degrés et encore un peu plus bas, il fait 30. Donc, ouais, 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 ça va, tu te sens bien, poteau ? C'est chaud. Attention, on est sur le compteur toujours. Parce que si on dépasse, c'est mort. Parce qu'on a une balise GPS qui est juste là. Voilà, la balise GPS qui est là. Le badge RFID, on a tout ce qu'il faut. Allez, deuxième tour. On a un Hugo un peu plus détendu. Te relâche pas trop, frérot. C'est 30 km heure. Plutôt pas mal. On s'est fait doubler par plein de gens, mais il y en a plein qui ont eu des pénalités. Alors attention, ici, c'est dès le passage. Toujours 30. Pas de piétons. Tu peux y aller. T'arrêtes pas. Et tu restes à 30. Reste sur cette file. Impeccable. C'est une concentration de tous les instants, les amis. En plus, il fait chaud parce qu'il n'y a pas de clim. Exactement. On a l'organisation qui ne nous donne pas les mêmes kilométrages. En fait, les mêmes limites de vitesse que les panneaux de circulation. Ça gueule dans les stands parce qu'effectivement, c'est un peu aléatoire tout ça. Beaucoup ont eu des 300 points de pénalité, etc. Alors que nous, on n'était qu'à 6. Parce qu'on s'est traîné depuis le début. Parce qu'on a essayé de suivre les trucs de l'organ. En tout cas, ça n'a rien à voir. Donc, on essaye de voir. Mais il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance. Comme vous pouvez le voir. On est dans le centre de Fribourg. Et voilà. C'est très beau. C'est beau. Et voilà, les amis. Donc, on essaye de faire au mieux deuxième tour. Normalement, on recharge à la fin de ce tour là. C'est des tours d'une heure. On va essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bon. Première pause. Recharge. Petit souci, ça ne charge qu'à 12 kWh. Alors que la borne est censée tirer 20. Donc, ça nous faut à la bourre dans le classement. Pourtant, on a bien roulé Hugo à gérer son premier trajet avec un 13.2 de moyenne en termes de conso. C'était vraiment pas mal du tout. Maintenant, changement de pilote. Tu as conduit trois heures. Je vais me mettre au volant pour deux ou trois heures. Je ne sais pas encore. Ça va dépendre de la charge. Normalement, on va essayer de faire deux tours et de revenir recharger. Ils auront peut-être réglé le problème sur les bornes qui va nous permettre de tirer 20 kg. On verra. On verra. Mais en attendant, pour l'instant, on ne se débrouille pas trop bien. On est combien? Quatrième au classement? Quatrième ou cinquième? Je ne sais plus. Et voilà. Le but, ça va être de remonter maintenant. Après un départ retardé à 16 heures et un très joli premier relais d'Hugo, c'est à mon tour de prendre le volant aux environs 19 heures pour apprécier le coucher de soleil sur la forêt noire. Bon, ça va JB? Ça va, ça va. Bon, c'est 43 pas nous. Ça va, impeccable, il fait chaud. Il fait chaud et il faut être concentré là-dessus. Et la concentration là-dessus, ça te donne encore plus chaud. Et comme il n'y a pas de clim, ça va qu'ici il fait 20 degrés en haut parce qu'il fait 29 en bas. Mais c'est chouette. Et puis regarde. Qu'est-ce que c'est beau? C'est beau. La lumière ce soir est exceptionnelle. Et cet endroit est magnifique. On a bien fait de venir. On a besoin de la chance. C'est long cette montée à 50. C'est long cette montée à 50, mais il faut le faire. Et au moins on apprécie le calme. Et on a le temps de regarder le paysage. Et on teste le châssis à 50 dans les virages tirés? Oui, l'avantage c'est qu'avec la Tesla Model 3, on peut être à 50 tout le temps. Même dans les épingles. Parce qu'elle a un châssis de fou. Même sans effectivement la version performance. 45 km à regarder l'épingle. 41. Et ça passe crème. Et on est passé à 76. Et ça nous a même amené le verre fou. On vient de vivre ce magnifique coucher de soleil. C'était beau. C'était beau. C'est vrai que la montagne est belle. Le coin est beau. La lumière est magnifique. Et puis la montagne ça nous gagne. La montagne ça nous gagne. Et à part dans les virages, on a vraiment le temps de l'apprécier. Donc ça c'est chouette. Et puis alors, le fait de ne pas avoir de bruit. C'est vrai. On entend tous les oiseaux et tout. Ça nous plonge vraiment dans l'ambiance. Même si on a des pétrolèdes à adorer le bruit de V8. J'aurais préféré avoir un bruit de V8. Mais je dois avouer que ce n'est pas désagréable de ne pas avoir de bruit de temps en temps. Notamment de profiter de cette belle nature. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce panorama. Comme dirait un certain OSS 117. Oui. J'ai le panorama. Petit point de classement. Petit point de classement. Pour l'instant, on est P2. Si on ne compte pas les temps de recharge. Si on ne compte pas les temps de recharge. Et si on fait un export en fait. Parce que tout le monde n'est pas forcément égalité sur les recharges ou dans le trajet. Etc. Normalement, on est virtuellement deuxième. A cette heure-ci. A 21h30. La descente à 70. Petite régène pour planter l'avant. Ça ne bouge pas. Le train avant de ouf. Et bam. Descente de ski, mon gars. Ça slalome. Ça slalome bien, même. C'est une caisse qui est extraordinaire à jeter dans l'eau. On les épingle. Pour une voiture électrique, ça reste assez rare. Alors, pas un châssis de Taycan. Pas tout à fait. Mais. 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 Et sans aucun effort. Là, les Michelin, on les a à peine entendus. On se croirait en fait au ski. On est d'accord. C'est génial. Et comme on n'a pas le droit de couper les lignes blanches. On se fait plaisir avec le châssis. On se fait plaisir avec le châssis de fou de Tesla. Voilà. Et ça tient. Et le pneu, il ne crisse pas. Un bête. Là, ça crisse un peu. Du bout des doigts. Ah, c'était cool. On recommence quand ? Dans 6 heures. Et merde. Ok. Bon. On vient de rouler là ? On vient de rouler. On vient de finir nos 6 heures de relais. 3 tours pour toi. 2 tours pour moi. Parce que, en fait, le temps de faire une charge nous a coûté un petit moment. On est pas mal au classement. On est 2ème techniquement, virtuellement 1er. Parce que ceux qui sont en tête ne se sont pas arrêtés. On est dans les 3 premiers. Ça se tire à 2 minutes, on va dire. Voilà. Donc, on est 1er quoi. C'est pas trop mal. Podium virtuel déjà pour commencer. Après, on a fait 6 heures de course sur 24. Ouais. Alors maintenant, les champions prennent le relais. Ils vont faire 2 tours chacun. Et une charge chacun également. De nuit. Full nuit. Full nuit. Donc, pas les mêmes points de repère que nous. C'est compliqué pour eux. Exactement. Sachant qu'il y a des risques que les limitations changent en cours. Ouais. Donc, ça complique un petit peu le truc. Mais ça devrait le faire. C'est des champions. FIA. Vraiment. Ils sont pas là pour rigoler. Ouais. Donc, ils devraient assurer. Et nous, sur les coups de 3 heures du matin, on va reprendre nos relais. Et on va refaire 6 heures à 2. Hugo va commencer. Et je me mettrai en copilote. Eux, ils ont vraiment l'habitude de ces épreuves. Donc, ils peuvent se permettre de faire les épreuves tout seul en voiture. Nous, on pourrait le faire tout seul. Mais je pense que c'est bien qu'on soit 2. Déjà, c'est mieux en termes de sécurité pour arriver à le truc tranquillement. Ouais. Ça nous tient à éveiller. Et on est plus alerte à 2. Parce que parfois, on oublie les limitations. Et puis, t'as l'autre qui te dit attention, etc. Donc, c'est assez pratique. Et là, comme on joue, la gagne. Et en plus, là, on va faire de nuit. Ouais. Donc, on n'a pas les mêmes points de repère. Exactement. Enfin, c'est compliqué. Donc, d'abord... Donc déjà... D'abord, on rentre à l'hôtel. Petit dodo. Ouais. Rapido. Ne serait-ce qu'une heure ou deux. Ça nous permet de garder un peu nos esprits et de ne pas piquer du nez à 4 heures du mat. Ça, c'est la fumette. C'est un peu comme à 4 heures du mat, en fait. Il faut dormir la nuit. Exactement. Et voilà. On rentre à l'hôtel. On mange un morceau. Petit dodo. Petite douche pour se réveiller. Et hop. On est reparti. Allez, c'est parti. On est reparti. Oui. 30 km heure. Attention, on n'a pas la priorité. Il n'y a personne qui arrive. Très jolie petite porte. De nuit, les repères changent un petit peu. Il faut qu'on fasse gaffe. Toujours 30 km heure ici. Et là, on est dans le petit village. Et on ne va pas tarder à attaquer la montée. C'est pour ça que je filme maintenant. Parce qu'après, on ne verra absolument plus rien. Bon, je viens de faire deux tours. Je suis claqué totalement là. Deux tours dans un peu hardcore avec la flotte. Un où je ne voyais plus rien. À 5 mètres, on ne voyait rien du tout. On s'est mangé un orage de là-haut. On ne voyait pas à 10 mètres. Franchement, on ne voyait vraiment pas. On ne voyait pas à peine le bout du capot. Et deuxième tour, il faisait mieux. Une heure. Il faisait déjà jour. On ne tombe pas, frérot. Il faisait déjà jour. C'était beaucoup mieux. Beaucoup mieux. On a fait une bonne moyenne. On a fait 56-57 minutes de tour. C'est quand même pas mal. Parce que même dans la journée, on faisait à peine une heure. C'était cool. Moi, je me suis senti bien. Là, par contre, c'est fini pour moi. Toi, tu pars pour 3 relais, 3 tours. 3 heures de conduite. Oui. Sachant qu'on est en train de charger et ça ne cherche pas vite. Ça ne cherche pas vite du tout. On charge toujours à 11-12 kWh. 1 kW, pardon. Alors qu'on devrait être à 20. Donc, on perd la moitié du temps. Ouais. Donc, on recharge deux fois moins vite. Mais bon, on va essayer de rattraper ça sur la route en étant nickel, en perdant le moins de temps possible et surtout en faisant attention de ne pas prendre de pénalités. Ouais. C'est plus important ça, la pénalité. Parce que c'est à la fin, c'est là où ça va se départager. Je pense que le classement, il n'a aucune importance à maintenant. C'est vraiment à la fin, au bout des 24 heures, c'est ceux qui ont moins de pénalités qui vont s'en sortir le mieux. Parce qu'on a triches. Parce qu'on a triches. Private joke. Juste un truc. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les concurrents, ils ne savent pas où on est parce que sur le système de l'organisation, on n'est pas indiqué notre rang. En fait, il y a un bug dans leur système. Donc, nous, on sait où on est. Les autres ne savent pas. Donc, c'est une chance pour nous ça. Ouais, il faut s'en servir d'ailleurs. Allez. Natto, ajibé. Donc, on ne va pas grand-chose. On est dans la durée. On était en train de se rendre compte vraiment d'un truc, enfin, depuis le début, c'est comme ça. C'est bluffant d'ailleurs. Les mecs respectent au kilomètre près toutes les vitesses. Les Allemands, mais toutes les voitures, tous les gars, même les loulous, ils respectent à 30 km heure. Ils sont à 30 km heure, ils sont à 30. Ils sont à 30. Ils passent à 50. Ils passent à 70. Ils passent à 100. Ils remettent à 30. Enfin, c'est impressionnant à quel point ils sont, mais comme au régulateur sur les limitations de vitesse. C'est ce que je te disais hier soir, un truc de fou, c'est que dans les zones 30, ici, il n'y a pas de ralentisseur. Non. Il n'y a pas besoin, tout le monde respecte. Il n'y a pas de dodan. Il n'y a pas besoin. Alors, on vient d'avoir une petite nouvelle. Il reste une heure et demie de course. Il reste une heure et demie de course. Donc, un tour et demie. Un tour et demie, on va dire. Un tour, c'est une heure. Voilà. Et donc là, on vient d'avoir, depuis l'organisation, enfin l'organisation nous a dit. Il nous a confirmé notre calcul qu'on était au 18e tour. Au 18e tour. Et donc, dans le ? Top 3. Et ça, c'est bon enfin, non ? Mais comme il a dit top 3. Il l'a dit d'une façon qui tente à espérer qu'on est plus que top 3. J'ai tendance à penser qu'on est devant. Mais bon. Maintenant, on va voir. On ne va pas s'enfermer. On ne va pas s'enfermer du tout. On ne va pas s'enfermer du tout. Comme on l'a calculé. En fait, ça, il lui reste 25%. Juste comme ça. Il lui reste 25% de batterie. Techniquement, avec 25% de batterie, on fait 2 tours. Il reste un tour et demi à faire derrière. On n'est pas trop mal. Ça va aller, je pense. Voilà. A tout à l'heure. Et voici 16 heures venues. C'est l'arrivée. Et le moment de faire les comptes. Après 24 heures de course, nos champions ramènent la voiture. Et à ce moment-là de la journée, on ne sait pas encore si on est 2e ou 3e. C'est une coupe de Tintin. C'est une erreur. C'est quand, hier, tu avais le short. Aujourd'hui, tu as la coupe. Attends, on ne bouge pas. Et voilà. Et voilà. Nickel. Même taille. Qu'est-ce qu'on voulait dire ? Qu'est-ce qu'on voulait dire ? Résultat. Résultat. Normalement, on est 3e. Normalement, on est 3e. Pas encore les résultats définitifs. On est 3e. 19 tours et demi. Il y a une équipe qui crée la surprise. On ne les voyait pas venir. C'est la tactique qu'on voulait faire. C'est hallucinant. Ils ont fait 20 tours. On croyait ça quasi impossible vu les problèmes de charge qu'on a eu. Eux, ils ont chargé en AC, en cours alternatif avec un transformateur exprès qui coûte 8000 euros. Un truc de pro. Sauf que nous, nous, comment on vient en touriste ? On ne l'a pas. On ne l'a pas. On était beaucoup moins équipés que les gens. Exactement. Et par contre, on a été applaudi parce qu'on est champion de la consommation. Champion de la conso. Si ça joue à la conso, on gagne. On fait 120 kWh pour quasiment 1000 km. C'est juste énorme. Ça fait 12,9 de moyenne. Sur un projet où il y a de la montagne, etc. Ça reste une belle, belle perf. Bravo à la Tesla. Model 3, franchement, elle ne consomme pas le grand changement. Juste Royal en conso. Merci Legendre, à mon avis. Et voilà, troisième, déçu. On visait la gagne. Franchement, on partait pour gagner. On aurait pu gagner, je pense. On aurait pu gagner. Ce n'est pas de la mauvaise fois. On aurait pu jouer la gagne. Moi, je suis rindis du podium. Ça fait toujours plaisir, mais j'aurais bien aimé gagner. Moi, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, mais bon. Déçu. Et là, coup de théâtre. Les pénalités sont comptées. Et à ce jeu-là, on passe de la troisième à la deuxième place pour le podium final. Nous voici donc deuxième de ce podium de l'École GT. Merci. On a reçu ça. On a reçu ça. Donc ça signifie ? Ça signifie qu'on a reçu des belles médailles. P2, les amis. On pensait être P3. Finalement, le jeu des pénalités a fonctionné, comme je le disais. Et on se retrouve en deuxième position. Vous êtes sérieux, les gars ? On a des blagueurs par ici qui font klaxonner la Tesla. On essaie de travailler ici, messieurs. Voilà. Merci. Donc, on est deuxième grâce aux pénalités. Celui qui était deuxième en temps a fini troisième au jeu des pénalités. Exactement. Tu essaies d'être sérieux, moi ? Voilà. Soyons sérieux. On ne rigole pas. Parce qu'en termes de pénalités, on avait zéro. On allait seuls avoir fait zéro. Pénalités. On est centaines de conso. Voilà. En conso, c'est nous qui avons consommé le moins. Donc voilà. Merci à Tesla de nous avoir mis cet outil à disposition. C'était vraiment l'outil idéal pour faire cette compétition. Si on avait été à armes égales avec les autres, on aurait gagné. Sûr. Sûr. Sûr et certain. Sûr. Je pense. Parce qu'en plus, clairement, ce sont toi ou moi ou nos champions du monde qui sont là avec nous, qui veulent rester incognito. On a été impeccable. Je pense. On a bien respecté. D'où le zéro pénalité. On l'a joué safe, mais on l'a joué bien. Et moi, je suis vraiment content de ce qu'on a fait. Ça nous a aidé de rouler en team aussi. Parce qu'à deux, c'était plus simple. Rien que pour le premier relais que j'ai fait, où j'avais toutes les voitures autour de moi, ça m'a rassuré de t'avoir. Parce que c'est toujours compliqué. Et deuxième compétition des co-conduites qu'on fait en même temps. Et toujours deuxième. Toujours deuxième. On est abonnés à la deuxième place. La prochaine, on essaie d'être premiers. On essaie de les éclater tous et d'être à armes égales. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu à l'arrache, un petit peu vlogué, on va dire. 100% l'iPhone. Voilà, 100% l'iPhone. J'espère que ce format vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. Le pouce. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A cliquer sur la cloche. Et voilà. Et merci de nous avoir suivi jusqu'au bout. Merci à l'EcoGP d'avoir organisé tout ça. Merci à Tesla de nous avoir fait confiance. Merci à nos deux champions du monde de nous avoir fait profiter de cette expérience. Et d'ici là, une très bonne continuation les amis. Et une bonne fin. De ce que vous êtes en train de faire. Génial. A plus. Juste un interlude comme ça. Vite fait, les amis, on vous le fait parce qu'on vous en avait pas parlé. Mais l'organisateur qui est juste derrière nous, Raphaël Demestre, iModeles, qui a déjà fait le tour du monde. Elle est là. C'est une P85 Plus. C'est une P85 Plus. Elle a 466 000 km. Voilà. Il a été changé une fois le pack de batterie. La batterie a été changé à la fin des 200 000. Juste avant 300 000 km. C'est incroyable. C'est incroyable.